et salut tout le monde c'est Anto bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va se lancer dans une quête assez balèze une quête de rang G3 qui est le tigrex la sous espèce rare du tigrex donc il y a le tigrex rouge un putain de un putain de monstre on va dire donc là augmentation de la blague dont 4g qui est qui est un ami que j'avais sur monstre enter 4 alors on va peut-être essayer de prendre les bombes flash c'est une quête d'arène c'est une quête d'arène exactement par exemple comme le ratalos argenté et la ratian doré donc il n'y a pas besoin de marqueur par contre il faut ramener des pièges voilà et le but du jeu ça va être d'essayer de de le piéger je vais essayer de le piéger assez rapidement ah putain les salopards ils prennent des trucs alors moi je prends des j'ai pris des transporteurs et j'ai pris un un nettoyant mais les nettoyants je vais pas en avoir besoin parce que j'ai un talent qui est étudiant en biologie qui me protège de des effets de la poisse puisque ce tigrex rouge qui est un monstre de 4e génération comme tous les tigrex il crie très fort et s'il n'a pas d'éléments c'est un monstre qui peut qui balance de la poisse quand il est énervé c'est un faux on va dire un faux lent c'est à dire que la plupart du temps enfin quand il est quand il est calme il est très très mou mais dès qu'il est un petit peu énervé ben voilà il est ultra rapide très 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 violent et surtout quand il est énervé ça la marque de son énervement hormis le fait qu'on voit son réseau veineux sur ses avant-bras et sur tout le corps c'est que il peut facilement nous poisser voilà donc il y a deux attaques je dis bien deux types d'attaques à éviter à tout prix c'est celle là le premier c'est le cri comme ça donc là vous pouvez voir qu'il est énervé parce qu'on voit son réseau veineux partout sur ses membres et on voit de la poisse qui se dégage à chaque fois qu'il fait un mouvement voilà vous pouvez même entendre que vous pouvez entendre le frémissement de la poisse qui se dégage les étincelles voilà et donc ce qu'il faut éviter c'est ça c'est ces courses vers l'avant là parce qu'elles font extrêmement mal voilà comme vous pouvez le constater donc là je peux vous dire que je suis plutôt mal barré mal barré quand c'est comme ça il faut fuir et se régénérer tranquillement alors là ça commence à tourner un peu enfin on sent que ça peut rapidement tourner vinaigre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui poser un petit piège histoire de pouvoir alors déjà on va essayer d'aller taper dessus alors là on va pas forcément s'occuper de la queue parce que c'est complètement accessoire alors l'idée de ce monstre c'est que on entre dans le nuage de poisse on se fait prendre par la poisse et quand il nous crie dessus la poisse explose ou quand il nous donne un coup la poisse explose ce qui démultiplie les dégâts qui sont déjà assez importants c'est un monstre qui se fatigue assez vite il reste pas trop longtemps dans les pièges mais il se fatigue assez vite d'ailleurs quand on fait son armure généralement on bouffe deux fois plus de stamina parce qu'on a ce fameux malus de stamina qui s'appelle hungry en anglais je sais plus comment c'est un collègue le chevauche alors même quand il est chevauché il fait quelques cascades qui peuvent elles aussi faire mal au moment ça se passe pas trop mal donc on va aller lui cogner la tête parce que ça reste son point faible et bien sûr sa principale sensibilité c'est l'eau alors faut pas être dans le secteur quand il nous crie dessus je vous le dis genre là c'est pas trop bon d'être par ici il vaut mieux rester de manière générale derrière lui c'est pour ça que assez souvent sa queue tombe alors j'ai la chance d'avoir cette armure de kaiser qui me protège de la poisse de ses effets sinon de toute façon il y a les nettoyants mais c'est vrai que c'est plutôt sympa donc attention je peux pas me ramasser le fait au poisse mais c'est pas pour ça qu'il m'arrive rien quand je percute c'est les fameux nuages de poisse les nuages rouges qui se dégagent à chaque fois qu'il fait un mouvement dans son état vénère en parlant d'énervement il a pas moins de 2 niveaux d'énervement bien joué les hommes comment j'étais pas dedans là j'étais sûr de me faire avoir comment j'ai fait alors ce serait sympa si les copains posaient quelques pièges mais s'ils posent pas de pièges la dernière fois c'est moi qui vais les poser ah 4G s'est fait buter bon on va se mettre en position protégeons nous alors balancer les j'ai pris des bombes des bombes éclairs des bombes flash ça a un effet sur lui comme sur tous les monstres simplement sur lui bon ça le rend un peu plus imprévisible j'avoue que je l'ai pas trop pratiqué au rangé donc je voudrais voir déjà comment il se comporte ah il est comme ça donc là c'est un bon signe de fatigue quand il est comme ça quand il se croûte au bout de ses courses vous voyez qu'il est putain d'imposant pour un T-Rex et que là il est manifestement fatigué donc il faut en profiter énervé mais fatigué alors il y a quelqu'un qui l'a flashé là je sais pas si si vous avez vu ça alors il n'a qu'une boutée une fois voilà bien joué merci les gars merci les gars pour les poudres de vie vous êtes des as alors ça il le fait trois fois donc il va revenir une troisième fois est-ce qu'il va se croûter là ? non même pas ? il fait une quatrième fois ah ouais d'accord il s'est croûté à la quatrième et voilà on a fait le job sans brancher donc on était quatre ça aide quatre joueurs deux rangées forcément ça fait le job tout seul c'est pas la même affaire sachant que voilà un enchaînement de deux coups et on est mort même avec 700 en défense même avec deux coups bien placés c'est à dire une course une course vers l'avant plus un cri plus un cri dans la gueule et on est mort donc redoutable adversaire je vous montre mes stats ouais j'ai pas eu le temps mais j'avais 707 en défense donc une putain de défense quand même c'est à dire Et le rang 150 Et la fin du parchemin Enfin la fin Encore 2-3 quêtes de Ongo Et ce sera terminé Voilà et bien merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo les amis J'espère que ça vous a plu Alors c'est sûr que là je le fais C'est juste histoire de vous présenter un petit peu le monstre Bon c'est vrai que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo avec Skyel Au Oran On avait chié à 2 Je vous ferai des vidéos solo de toute façon de ces monstres là Une fois que je serai un petit peu plus sûr de mon solo Une fois que je serai un peu plus sûr de vraiment les arracher Parce que foirer sa vidéo La recommencer 2 fois, 3 fois C'est un petit peu chiant Donc quand je maîtriserai bien ces affaires là en solo Je vous ferai solo Voilà A bientôt les amis Surtout Bye bye